Isaac et Jacob ont dû faire face à deux personnages bibliques qui ont entravé leur voie vers Dieu, vers la vérité et vers la justice. Esaü et Lavanne, tous deux ont manifesté dans leur vie un trait de caractère des plus détestables de la condition humaine, l'hypocrisie. Déjà Esaü a manifesté son hypocrisie vis-à-vis de son père. Contrairement à son frère Jacob qui s'adonnait à l'étude de la Torah, Esaü, habile chasseur, traquait le gibier, se livrait aux actes de débauche, de vol et de viol toute la journée. Son père Isaac ne se doutait guère d'une telle attitude car, hypocritement, Esaü posait des questions savantes à son père, telles que « Papa, comment prélève-t-on la dîme du sel et de la paille ? » C'est le dernier de ses soucis, bien évidemment, mais c'était là sa manière de rassurer son père que son intérêt portait sur les hautes valeurs de l'accomplissement méticuleuse des mitzvot. La seconde hypocrisie de ce scélérat fut lors de son mariage. Hormis le fait que les femmes choisies par Esaü suscitaient des boulets de chagrin à ses parents, il était fier de souligner qu'il attendrait l'âge de 40 ans pour se marier, et comme l'avait fait son père, en épousant Rivka à l'âge de 40 ans. Rachid souligne que ces agissements hypocrites sont à l'image ordurière d'un cochon qui étend ses sabots comme pour dire « Voyez, je suis cachère ». Esaü mena parallèlement une vie obscène jusqu'à l'âge de 40 ans, et là, il a proclamé « Mon père s'est marié à 40 ans, j'en ferai de même ». Troisième hypocrisie, à la fin de la paracha précédente, la semaine dernière de Toldot, le texte biblique nous apprend qu'il alla chez Ishmael et épousa une fille qui s'appelait Mahalat, une fille remarquablement bien éduquée, mais en plus des femmes qu'il avait épousées auparavant. Il en rajouta une autre, et la rachid nous explique, il a rajouté du mépris au mépris. Ce triste individu, sans avoir répudié les premières femmes, épousa une fille de bonne famille, juste pour montrer à Isaac, son père, qu'il souhaitait tourner la page dans sa vie. Et de truand, il allait commencer une nouvelle vie avec une fille qui est digne et respectable pour se marier, et que cette fois-ci, il réalisera à partir d'aujourd'hui une vie des plus dignes de la famille et dans l'esprit d'Isaac. Mais parallèlement, on sait très bien que sur cette base hypocrite, il avait gardé toutes les autres femmes méprisantes. Ces relations hypocrites, Esaü les entretenait avec son père Isaac, mais vis-à-vis de son frère Jacob, il n'y avait pas d'hypocrisie. C'était la guerre ouverte. Il cherchait tout simplement à le tuer. De l'hypocrisie des Esaü vis-à-vis de son père, et de la guerre ouverte et directe des Esaü envers son frère, nous apprenons, et la Torah souhaite nous transmettre comme enseignement, qu'il y a là deux catégories de mal, et ce mal, on peut le retrouver en soi. Un mal qui est ouvert, un mal affiché, et le mal qui est dissimulé dans le bien, l'hypocrisie. Et de même que l'on se doit d'affronter le mal déclaré, qui est irréfutable, avec force et détermination, il faut, et peut-être encore plus, se méfier et combattre le mal qui se mélange au bien, qui lui est éclipsé par l'hypocrisie. Et ce combat est ô combien plus difficile. Jacob, dans la paracha de cette semaine, nonobstant la guerre déclarée de son frère, a eu, dans sa vie tumultueuse, à combattre aussi le supplice de l'hypocrisie, cette guerre cachée, lorsqu'il vécut chez la vanne pendant vingt années. Il est incroyable de constater que la guerre déclarée à Esaü s'est conclue en un jour seulement, car effectivement le verset nous dit « Va yachov, ba yom, ha hou, esav les darkos ». Lorsque cette guerre a pu être gagnée par Jacob, le jour même, Esav est parti de son côté et Jacob du sien. Alors que chez la vanne, comme l'indique la paracha de cette semaine, cette guerre dura vingt ans. Oui, la guerre contre l'hypocrisie nécessite beaucoup de temps. Elle suscite aussi beaucoup de stress, car le mal n'est pas saisi d'emblée. Il est contourné, il rentre, il est pernicieux. Alatora évoque ces récits afin de mieux comprendre le mal qu'est l'hypocrisie. Le danger est extrême, car il se peut que le mauvais pensant de l'être humain accepte, voire encourage même l'accomplissement de bonnes actions pour mieux dissimuler le mal qui est en nous. Et le mal des Esaü à l'égard de Jacob a été combattu en un délai très court, comme nous l'avons dit, avec efficacité. En revanche, vingt ans de guerre contre l'hypocrisie de la vanne, qui s'est finalement, fort heureusement, soldé par la victoire de Jacob, comme il est dit, « Va yavo yaakov shalem ir shechem ». Une victoire totale, mais ô combien difficile. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501